Comment est-ce que la période des voeux est un moment particulièrement propice pour faire le bilan de ce qui s'est passé l'année précédente, en 2012 ? Je ne faillirai pas cette tradition, évidemment. En ce qui me concerne, je considère que l'année 2012 a été particulièrement riche pour notre université et que le bilan est plutôt, comme on dit, globalement positif. Et je voudrais associer à ce bilan l'ensemble des personnels de la maison et remercier l'ensemble des personnels de l'UTC qui m'ont accompagné, pour ma première année de présence globale dans la maison, qui m'ont accompagné dans la définition et la mise en œuvre d'un projet de développement de notre université, l'UTC, dont le sens, je crois, dont le sens en termes de direction est aujourd'hui clairement donné. J'écrivais à l'occasion des voeux de l'année dernière, il y a presque un an, jour pour jour, j'ouvre les guillemets, je formule le voeu que nous nous mobilisions tous ensemble, au-delà du quotidien et des difficultés, dans un grand projet collectif et partagé par l'ensemble des personnels de l'UTC. Je crois que ce projet est désormais sur les rails. Nous avons donné un sens, une direction à notre développement. Il vise à positionner, je le rappelle en quelques mots, l'UTC comme une grande université européenne de technologie, de classe mondiale, avec un ancrage marqué et fort sur deux spécificités qui sont les nôtres, l'innovation et la créativité. Par la créativité, nous affirmons vouloir jouer un rôle majeur dans la bataille des idées, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, particulièrement dans une société en crise, globalement, qui est incapable de tracer un dessin, Yen, qui rassemble, un dessin qui soit rassembleur, mobilisateur et qui apporte des solutions concrètes aux mots de notre société. Et par l'innovation, deuxième spécificité, au cœur des gènes de l'UTC, j'ai appris la connaître depuis que je suis là, nous revendiquons d'assumer pleinement notre triple mission, deux missions traditionnelles pour l'université, celle de produire des connaissances et des savoirs au travers de la mission recherche, grâce à Bruno Bachimont, celle de leur transmission dans notre mission de formation, grâce à Jezora Cherfi, qui est aujourd'hui à Paris où elle me représente à une réunion, mais aussi dans la troisième mission que toutes les universités ne revendiquent pas, celle de transformer ces connaissances et ces savoirs en innovation de tous ordres, par l'homme, dans le cadre de processus d'innovation contributive, au service de l'homme avec un grand H et de la société. Et de ce point de vue, 2012 a permis de mettre en place un ensemble de briques élémentaires sur lesquelles s'appuiera ce projet de développement que j'ai résumé tout à l'heure. Je ne vais pas toutes les citer, ces briques, mais je vais en citer quelques-unes parmi les plus significatives. Évidemment, le cursus humanité et technologie qui a démarré et qui constitue une innovation pédagogique majeure, très originale, qui vise en fait, en termes de sens, à réconcilier les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales, et avec une volonté clairement affichée de dépasser le stade de la réflexion vers une logique d'action. Voilà un premier projet majeur qui a fait l'objet d'un travail durant plusieurs années. Je voudrais citer également, sur le plan pédagogique, le projet Initiative d'excellence en formation innovante, qui est doté de 5,5 millions d'euros et qui nous associe au groupe INSA, au CESI et à l'Université de Lorraine, dans l'objectif de former des cadres et des scientifiques performants en innovation, adaptés aux besoins d'innovation des PME-PMI dans une logique d'export à l'international. Je voudrais citer également, toujours sur le plan pédagogique, qui a démarré aussi cette année, notre deuxième filière de formation par apprentissage en informatique, qui renforce notre approche partenariale avec les entreprises. Je voudrais citer également, sur le plan de l'ouverture internationale, sur un tout autre plan, l'ouverture d'une plateforme pédagogique, appelons-la comme cela, au Chili, qui sont les prémices, qui constituent les prémices de constitution d'une véritable université mondiale de technologie numérique, mais qui s'appuierait dans divers continents, sur des réalisations et des plateformes et des antennes clairement identifiées et thématisées. Je voudrais citer également le développement de la fondation de l'UTC pour l'innovation, sur laquelle nous travaillons de nouveau pour lui donner de véritables fondations et nous lancer dans quelques mois dans une véritable campagne de levée de fonds, puisque le moteur, cet argent, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Je citerai enfin, pour ne pas être trop long, la conception en Picardie, dans une approche régionale, d'un écosystème local d'innovation et de créativité, avec sa pièce maîtresse au sein de l'UTC, le Centre d'Innovation, qui constitue un véritable espace partenarial entre universités, entreprises et territoires, et dans une ambition fortement affichée avec les collectivités, de contributions au développement socio-économique et à l'activité de notre territoire, de nos territoires, en l'occurrence la Picardie. Au niveau du bilan, je voudrais également citer, sur le plan des partenariats, que notre positionnement est désormais parfaitement clair et clarifié. Avec la mise en place du groupe Université de Technologie, dès ce mois-ci, nous souhaitons renforcer les synergies entre trois établissements qui partagent le même nom, qui partagent le même modèle et qui partagent la même ambition par rapport à la technologie. Avec notre engagement dans le presse Sorbonne Université, dont nous sommes, vous le savez, devenus membres fondateurs le mois dernier, nous développerons des coopérations avec des partenaires universitaires prestigieux et dans une autre logique de complémentarité et d'ouverture thématique par rapport aux sciences humaines et sociales, par rapport aux sciences économiques, par rapport aux droits. Dans le partenariat renforcé que nous sommes en train de développer avec l'Université Picardie-Jules Verne et la mise en place qui va se faire très prochainement de la conférence régionale des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Picardie, nous affichons une volonté de participation à une dynamique régionale qui est fondée sur l'économie de la connaissance. Donc vous voyez que pour citer ces trois types de démarches partenariales que notre positionnement est parfaitement clarifié sur ce plan-là. Je n'oublierai pas dans cette évocation de 2012 de citer certains mouvements de personnel. Alors je ne les citerai pas tous puisqu'il y en a beaucoup. Mais souhaitons bonne chance à Georges Roqueplan qui est arrivé en septembre dernier et qui est revenu en janvier 2013 ce qui prouve qu'il se sent bien et qui a quand même la lourde responsabilité dans cette maison comme je lui ai donné de fluidifier les circuits administratifs, de diminuer les viscosités, d'améliorer les interfaces publiques privées et de travailler sur un nouveau concept que nous travaillons en équipe de direction qu'on appelle l'administration innovante et créatrice. C'est un vaste projet et Georges a dans ses mains la mise en œuvre de ce projet. Et s'il est revenu, c'est parce qu'il y croit. Je voudrais citer évidemment aussi Zora Cherfi qui en tant que DFP a succédé à Guylaine Johnny Blanchard qui elle-même continue à prendre du service en prenant en charge la délégation générale du groupe UT. Je voudrais citer évidemment Benoît Hénard qui est en Inde actuellement à Madras grâce à la direction Innovation et Partenariat. Je voudrais citer Olivier Chops qui a été nommé au Conseil d'administration de décembre directeur des relations internationales sur la base d'une approche revisitée de la politique internationale suite au rapport puisqu'il y en a un des deux qui est là Claude Moreau et Pierre Orcero. Je voudrais citer aussi Mon Zenzhen notre nouveau directeur UCEUS à l'Université de Shanghai. Et je n'oublierai pas de remercier puisque je viens de parler de relations internationales Cornelia Marin qui a tout notre soutien pour la nouvelle fonction qui est la sienne de coordonnatrice internationale du presse Sorbonne Université ce qui fait que désormais dans ce presse nous sommes très impliqués et sur le plan administratif puisque nous en sommes devenus membres fondateurs et au niveau du pilotage, de la coordination d'un axe important à côté de la formation, de la recherche et de la vie étudiante les relations internationales. Alors voilà un bilan rapide de 2012 ce qui me permettait tout à l'heure de dire que ce bilan était globalement positif. Vous voyez qu'il est très diversifié concerne des champs assez différents formation, recherche internationale, innovation et véritablement je souhaite associer à ce succès, à ce bilan vous tous parce que sans vous je crois que ce bilan qui sont des opérations lourdes que j'ai citées ne pourrait pas être celui que je mentionne aujourd'hui. Alors pour 2013 puisqu'on en est à la période des voeux je formule le voeu que l'UTC dans la consolidation de ce projet de développement dont le sens en termes de direction a été fixé porte haut et fort les valeurs d'origine qui sont les siennes vous voyez le back to 1972 et renoue avec les grandes lignes du projet fondateur des universités de technologie à savoir développer un savoir universitaire humaniste sur la technologie en réalisant l'unité de la technologie et des sciences humaines. C'est un projet je reprends mot pour mot le projet de GIS porté par COSTEC de réaliser l'unité de la technologie et des sciences humaines. Inventer une ingénierie humaine de la technique. Produire des innovations c'est le rôle de l'écosystème local d'innovation et de créativité. Et aussi former dans notre mission de formation des ingénieurs et des cadres aptes en tant à la fois que technologues et que citoyens à participer à la construction d'un environnement socio-économique en devenir et j'irai presque jusqu'à dire même si les mots sont un peu pompeux à contribuer à la production du monde de demain fondé sur un rapport différent entre l'homme et la nature. Et je crois que pour 2013 c'est donc bien la recherche de sens et de valeur qui doit constituer le fil d'Ariane de nos actions. Face il faut le dire au libéralisme économique sauvage et débridé qui est celui du monde actuel. Et durant les dix dernières années notre environnement à la fois universitaire local social pardon économique culturel a beaucoup évolué. Quelques éléments deux lois en 2006 sur la recherche en 2007 sur la responsabilité des universités de nouveaux outils de partenariat qui se sont multipliés au travers de ces deux lois les pôles de compétitivité les presse les IDEX les LABEX les IRT plus récemment à la fin du mois dernier des assises nationales et régionales de l'enseignement supérieur et de la recherche dont va peut-être émerger de nouveau une nouvelle loi une nouvelle loi synthèse entre les deux lois de la recherche et de l'enseignement supérieur et tout ceci dans un contexte véritablement de crise profonde qui n'est pas qu'une crise économique évidemment qui est aussi une crise écologique qui est aussi une crise globalement de société et une crise morale nous avons tous été sollicités trop sollicités dans les dernières années nous ne maîtrisons plus les rythmes la vitesse extrême des changements que nous vivons nous tétanise nous vivons à une période de choc tous les jours des chocs qui s'entrechoquent nous n'arrivons plus à distinguer l'accessoire de l'essentiel nous affrontons une crise de compréhension et d'intelligibilité du monde et bien c'est précisément dans ce contexte que la recherche de sens et de valeur dont je parlais tout à l'heure est essentielle et c'est aussi précisément dans ce contexte ô combien turbulent que nous pouvons et que nous devons inventer un nouveau modèle de développement du TC qui intègre les contraintes de cet environnement mais aussi dans une vision plus positive qui intègre les opportunités car ce sont dans les périodes de crise que s'offrent aussi des opportunités pour ceux qui savent saisir ces opportunités et c'est le sens d'ailleurs de la réflexion stratégique que nous avons lancée en comité de direction à la fin du mois d'août dernier 2012 à sans lisse réflexion stratégique et 2013 comme le conseil d'administration m'en a mandaté devra faire l'objet de propositions très concrètes très concrètes au-delà de la réflexion stratégique en termes d'organisation en termes de gouvernance et en termes de financement de notre développement et la problématique du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche est aujourd'hui essentielle nous avons d'ailleurs Luc Leyer a des bonnes nouvelles il ne faut pas faire cocorico mais par exemple hier nous avons appris ou avant-hier que l'UTC allait se voir doter parmi les 20 postes de création pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs de deux postes deux postes de création trois à l'université de technologie trois trois à l'université de technologie de Belfort-Mobéliard deux à Compiègne ce qui fait huit huit postes créés sur vingt pour l'ensemble sur vingt pardon là je suis lorrain de nouveau vingt sur l'ensemble des écoles d'ingénieurs relevant de la tutelle enseignement supérieur donc je compte en termes de développement sur la participation active des personnels de la maison pour contribuer à l'élaboration de ce nouveau modèle pour ne pas avoir peur du changement afin je crois que c'est une nécessité afin que les 40 prochaines années nous venons de vivre 40 ans les 40 prochaines années permettent à l'université de poursuivre un développement harmonieux sans renier ses valeurs sur la base de ses valeurs et des spécificités qui sont les siennes et pour terminer je vous demanderai de ne pas oublier que nous fêtons à cheval entre 2012 et 2013 le 40e anniversaire de la maison avec un décret de création qui est paru le 2 octobre 72 avec la première rentrée qui s'est effectuée il y a exactement 40 ans en septembre 73 et ne pas oublier également la journée du personnel qui sera organisée le 4 juillet prochain ici même et dans la ville de Compiègne et qui sera inscrite sous le signe du développement durable donc merci à toutes et à tous et bonne année à vous et à vos proches merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?